C'était du vite fait bien lu en fait. Bonjour, je me présente, je m'appelle Margot Liseuse et aujourd'hui je suis là pour vous parler du prix RTS Littérature Ado. On va accueillir des jeunes qui vont nous parler de 5 livres qui sont les finalistes de ce fameux prix. Donc ce livre, il parle d'un monde complètement différent, c'est de la science-fiction. Dans un autre monde, à partir de 12 ans, t'as un mot qui vient dans ta tête, ça te résonne et ça décrit un peu ton avenir. À partir de ce mot, ils vont trouver un métier, ils vont avoir des amis, c'est toute leur vie sur un mot. Il y a des mots noirs, des mots vraiment pas bien, genre meurt, assassin. Ce livre, il parle d'un garçon qui s'appelle Abel. À ses deux ans, il ne reçoit pas de mots et il est en retard et il a peur qu'il ait un mauvais mot. Quand on est ado, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas qui on est. Comme Abel, il ne sait toujours pas son mot, il ne sait toujours pas ce qu'il va devenir. Il y a aussi une fille qui s'appelle Clara Desprez et son mot, il est écrit sur le mur du collège. C'est un crime en fait, parce qu'on ne doit jamais dire le mot d'une personne et c'est super intime. C'est un peu comme nous sur les réseaux sociaux, on vole notre vie privée. Je suis plutôt bien aimée, mais la fin, je trouve, il n'y a pas assez de détails. Il pourrait un peu continuer l'histoire et dire comment tu finis un peu mieux. Il n'y a pas vraiment de difficulté à le lire. Dans les autres, il y avait de la difficulté, ce qui rend intéressant la lecture, mais pas dans celui-là. J'ai trouvé que le livre était facile à lire, mais moi ça m'aidait un peu, ça faisait un peu plus réfléchir à l'histoire.